Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo récap du mois, celle du mois de septembre, avec de très très grosses actus. A la une ce mois-ci, la signature de Neymar chez Puma, on vous en parlait déjà le mois dernier, mais c'était qu'une rumeur, maintenant ça y est, c'est officiel et c'est clairement la nouvelle de l'année. Et à la surprise générale, ce n'est pas la Ultra qui le porte, mais bien la Puma King, dans un modèle spécial customisé par l'artiste Sydney, avec un vrai storytelling autour de cette annonce. Chaque fois que je laisserai mes crampons, ma paire de King, je ferai tout pour réaliser mes rêves, honorer mon nom et celui de tous ces grands qui ont porté la King devant moi. C'est ce qu'écrivait Neymar sur les réseaux sociaux pour se justifier d'avoir choisi la King, une paire mythique portée avant lui par Maradona, Cruyff, Eusebio, mais surtout Pelé, à qui il est comparé depuis le début de sa carrière. Alors s'agit-il d'un simple coup de marketing de la part de Puma, le temps de lui créer sa première chaussure signature ? Va-t-il opter pour la Ultra, ou même la future ? Va-t-il conserver la King ? Restez connectés, activez les notifications footpack pour être sûr de ne rien rater à ce sujet. On termine sur Neymar et Puma avec un petit point contrat, le Brésilien devrait toucher 23 millions d'euros par saison de la part de la marque allemande, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé par son équipementier, devant Messi 18 millions d'euros et Cristiano Ronaldo 15 millions d'euros par saison. L'autre grosse actu du mois de septembre, c'est la sortie du nouveau maillot de l'équipe de France, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, une sortie accompagnée par le maillot extérieur de l'équipe de France, mais aussi de toutes les sélections nationales équipées par Nike, je vous laisse cliquer juste ici pour tous les retrouver. Comme d'habitude, on passe aux chaussures et on commence par Nike qui a dévoilé son traditionnel pack Techcraft qui habille de cuir toutes les chaussures qui composent sa game football. Un pack noir et jaune rapidement suivi par un autre nommé Flash Crimson, initialement prévu pour les Jeux Olympiques de Tokyo, que je trouve personnellement magnifique mais que l'on ne devrait malheureusement pas voir sur les terrains puisque cela fait déjà deux semaines qu'il est sorti et qu'aucun joueur majeur ne l'a porté. Toujours chez Nike, on a pu apercevoir un modèle masqué dans les pieds de plusieurs joueurs de l'Inter, habituellement chaussés de Mercurial. Il n'en fallait pas plus pour attiser notre curiosité, alors on a zoomé sur tous les visuels que l'on a pu trouver et là, deux hypothèses se dégagent. La Nike Air Zoom Mercurial annoncée en février dernier est en approche où la marque américaine fait tester sur le terrain la prochaine évolution de son Sylo Star, la Nike Mercurial. Dernière info concernant la marque à la virgule, la sortie de la Nike Phantom GT Academy, FlyEase dotée d'un système de scratch à l'arrière pour faciliter le chaussage. Pour faciliter le chaussage, vous l'aurez compris. On est très curieux de découvrir ce nouveau modèle que l'on devrait recevoir très bientôt et vous tester le plus rapidement. On passe chez Anidas qui a dévoilé la 7ème saison de la série Paul Pogba avec en star une Adidas Predator inspirée du motif Louis Vuitton. Un modèle sobre assez particulier directement mis en avant lors de sa première apparition dans les pieds de la pioche, puisqu'il s'est vu déchausser lors d'un contact, un contact qui a même troué la paire au niveau de la chaussette. Allez, on termine cette page crampons avec Puma et la sortie de deux nouvelles futures City Pack, une qui s'inspire de Los Angeles, une de Tokyo et notamment de ses immenses passages piétons sur lesquels passent chaque jour des millions de personnes. Et l'autre actualité crampons chez Puma, c'est l'apparition d'une nouvelle paire de crampons masqués, une nouvelle silhouette, on l'a vu dans les pieds de Brandon Williams et de Mamadou Sacco, deux joueurs qui jouent habituellement en Puma Futur. Est-ce que c'est une évolution de la Puma Futur ? Vraisemblablement oui, quoique c'est peut-être l'apparition d'un nouveau silo, on va bientôt avoir de nouvelles informations. Place au maillot, après avoir dévoilé les maillots de ses sélections, Nike a aussi dévoilé tous les maillots third de ses top clubs européens. Ils mettent en avant le lien naturel entre le football et la culture des sneakers, puisqu'ils sont tous inspirés de modèles emblématiques de Air Max. Je vous remets le lien de notre article juste ici si vous voulez approfondir le sujet et découvrir quel Air Max a inspiré le maillot de votre club. Vous remarquerez qu'il manque le maillot de Liverpool depuis dévoilé et qu'il s'inspire lui de l'ambiance des folles nuits européennes dans le film. Mais aussi celui du Paris Saint-Germain qui devrait débarquer très bientôt et qui sera une nouvelle fois signé Jordan. On continue de parler des maillots third avec celui de Manchester United qui célèbre la 110e saison du club à Old Trafford. Un maillot qui a fait très peur aux supporters lors de son lancement puisqu'il a été associé à un ensemble short-chaussettes du même motif pour un rendu assez douteux. Mais on a tout de suite été rassurés en apprenant que les joueurs ne joueraient pas avec cet ensemble mais plutôt avec un short et des chaussettes noires. On a pu le voir sur le terrain et c'est tout de suite beaucoup plus beau. Et au final je dois dire que ce maillot je le trouve vraiment pas mal comme quoi les détails ça compte. Boots Mercato maintenant, si ça continue, Puma pourrait devenir l'équipementier numéro 1 en équipe de France. On a déjà au moins Griezmann, Giroud, Mandanda, Enzonzi et on pourrait bientôt voir débarquer Martial, Dini et Varane qui ont tous les trois été aperçus le mois dernier avec une paire de Puma ultra au pied. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. De l'autre côté de la frontière c'est Lukaku qui fait les siennes. Justement sous contrat avec Puma, on a pu le voir en l'espace de deux semaines avec une paire de Adidas Copa, une paire de Phantom GT et deux paires de Nike Mercurial tout en conservant la mention Puma dans sa biographie Instagram. Encore une fois, comme dans chaque dossier Boots Mercato, ça reste une affaire à suivre de très près. Je vous invite juste à activer les notifications Footpack pour ne rien manquer de l'actualité football. On ouvre notre page insolite maintenant avec Puma qui sponsorise 23 des 27 joueuses de l'équipe de Palmeiras. Spécialiste du recrutement dans les clubs qu'est l'équipe, la marque allemande aurait proposé un contrat à toutes les joueuses du club de Palmeiras que seulement 4 d'entre elles déjà sous contrat avec un autre équipementier aura refusé. Dans le même genre, le club anglais de Wolverhampton peut désormais aligner un 11 100% portugais. Fier de cette représentation lusitanienne, le club et son équipementier Adidas ont collaboré autour d'un troisième maillot clairement inspiré de celui de la sélection nationale du Portugal. Il ne manque plus que Cristiano Ronaldo. Toujours en Angleterre, un joueur de Barnsley a disputé une partie de la rencontre de Carabao Cup face à Chelsea avec un maillot sans nom, donc à la limite c'est classique, et également sans numéro. Ça personnellement, c'est vraiment la première fois que je voyais ça sur un terrain. Honnêtement, on n'a pas l'explication exacte. On a regardé le replay du match. Il semblerait qu'il ait pris un coup juste avant avec Tami Abraham, un coup dans le nez. On n'a pas vu de s'en couler rien du tout, et il est retourné sur le terrain à la 36ème minute avec ce nouveau maillot, sans numéro et sans nom. Est-ce qu'il avait le droit de le faire ? On ne sait pas, surtout qu'habituellement les joueurs ont deux maillots à disposition pour parier à de telles éventualités. Donc c'était vraiment quelque chose d'inhabituel et de très insolite. Et enfin, la grosse actualité insolite du mois, c'est la sortie de Crampon Balenciaga qui vous ont beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Mais si jamais vous souhaitez jouer avec, sachez qu'il vous faudra débourser environ 600€. C'est vraiment pas donné, surtout pour une chaussure qui n'a pas l'air d'être top qualité. Et comme d'habitude, on termine cette vidéo récap du mois avec notre page réseau et une nouvelle infographie. On a analysé les équipementiers des 257 clubs des 15 meilleurs championnats. Je vous laisse aller découvrir ça en cliquant sur le lien juste ici. Sur Instagram, le contenu le plus liké, c'est encore une fois Neymar avec une vidéo de son geste technique face à Reims. Et on termine avec notre vidéo la plus vue sur YouTube, c'est celle du test de la Adidas X Ghosted. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je vous laisse me dire dans les commentaires quelle est l'actualité que vous avez trouvé la plus marquante en ce mois de septembre. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !